Franchement la question du logement c'est définitivement la situation dans laquelle j'ai vraiment ressenti que j'avais pas du tout le niveau en coréen. Bonjour à tous et bienvenue sur Caroline in Wonderland. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo d'hier, cette vidéo c'est une partie 2 sur ma recherche de logement à Séoul en Corée du Sud. Donc hier j'ai posté la partie 1 où je vous parlais un petit peu de toutes mes tribulations, de toutes mes galères pour trouver un logement à Séoul. Et cette vidéo c'est la partie 2 où je vais vous parler de mon logement actuel et de ce que je vais faire par la suite. Donc du coup je pense que vous pouvez comprendre cette vidéo sans forcément avoir regardé la partie 1. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus de contexte ou alors si vous voulez apprendre de mes erreurs, je vous invite à regarder la partie 1 de cette vidéo. Donc je vais vous la mettre en recommandation, alors je sais plus trop de quel côté c'est, mais en tout cas c'est quelque part en haut de l'écran. Et du coup juste avant de commencer, un petit mot par rapport à ma chaîne. Donc du coup je suis arrivée en Corée du Sud il y a un petit peu moins de 2 mois maintenant. Et cette chaîne c'est pour parler un petit peu de mon expérience de pévitiste en Corée du Sud. Alors pour l'instant c'est seulement ma 3ème vidéo et c'est beaucoup du blabla. Mais à partir du maintenant je pense que je vais aussi alterner avec des vidéos plus vlog. Et justement pour ma 4ème vidéo, j'ai prévu de vous emmener avec moi pour découvrir un petit peu toutes les activités autour de Noël en Corée, à Séoul surtout. Donc voilà, si ce genre de choses vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Mais bon, je ne fais pas plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Et on en arrive à mon logement actuel. Alors ce n'est pas encore un logement à long terme, c'est plutôt un logement à moyen terme. Et ce logement je l'ai trouvé sur le site Gauchy Page. Même si ce n'est pas vraiment un Gauchy One ou alors un Gauchy One vraiment très haut standing. En fait sur leur site ils appellent ça un co-living space. Et en fait, alors ça ressemble à un Gauchy One dans le sens où j'ai ma chambre à moi avec ma salle de bain privée aussi et que tout le reste est partagé. Mais par contre c'est une chambre beaucoup plus grande. Et en fait le gros plus pour moi ici c'est qu'ils venaient d'ouvrir et de tout retaper quand j'ai visité et emménagé. Donc du coup c'est tout neuf, tout propre. Et après la cuisine, les machines à laver, c'est en commun. Il y a aussi une grande table en bas, donc près de la cuisine qu'on peut utiliser. Il y a aussi une terrasse et un toit qu'ils prévoient d'aménager, donc qu'on peut utiliser pour traîner aussi avec les colocs. Donc du coup petit room tour. Donc pour commencer vous avez la porte qui s'ouvre avec un code. Donc c'est un petit peu le standard en Corée du Sud. Ensuite vous avez le petit coin pour mettre vos chaussures. Donc ici la grosse différence avec ce logement et une chair house ou alors les gauchy ones que j'ai visité. C'est le fait que dans le reste du bâtiment en fait vous utilisez vos chaussures d'extérieur. Donc du coup j'ai acheté des petits chaussons à mettre pour ne pas avoir à mettre les chaussures à chaque fois que je sors de ma chambre. Ensuite vous avez un petit meuble de rangement pour les vêtements. Donc par contre j'ai dû acheter les cintres. Du coup voilà. Alors bon faites pas attention au bordel. J'ai beaucoup de choses. Je devrais certainement acheter plus de choses pour ranger. Mais vu que je pense pas rester ici très longtemps, j'avais pas forcément envie d'investir dans trop de choses. Et puis après de devoir me les trimballer dans un nouveau logement. J'ai quand même acheté une petite boîte pour mettre des autres vêtements. Ensuite on a le lit et le bureau. Donc le lit c'est pareil, j'ai dû acheter tout ce qui était literie. Ensuite on a une clim. Alors ça c'est un peu le seul truc que j'aime pas trop dans cette chambre. Je pense que vous voyez il y a une tâche sur le mur. J'avais pas du tout fait gaffe quand j'avais visité la chambre. Je m'en étais pas du tout rendu compte. Mais du coup je pense que c'est une tâche d'humidité qui est due à la clim. Alors bon, ça me dérange pas spécialement parce qu'il y a pas d'odeur bizarre et ça a pas bougé depuis que j'ai emménagé. Mais je me demande un petit peu pourquoi c'est là vu que normalement la chambre a été rénovée juste avant que j'emménage. Donc je comprends pas forcément très bien. Je sais pas si c'était déjà là avant et que c'est ressorti un petit peu par la suite après qu'ils aient retapé. Ensuite il y a la salle de bain. Donc voilà. Donc en Corée, une petite particularité, c'est que quand vous rentrez dans la salle de bain, vous changez de chausson. Donc là j'ai mes chaussons pour la chambre, je vais changer pour les chaussons de la salle de bain. Alors c'est un truc que les japonais font aussi beaucoup, en tout cas quand ils font toilette. Et je pense que la raison pour laquelle c'est comme ça en Corée, c'est parce que vous voyez que la douche, il n'y a pas d'espace séparé. En fait la douche est dans la salle de bain. Donc du coup dès que vous vous douchez, le sol est mouillé. Alors pas forcément, du coup ma salle de bain elle est grande, ça ne va pas forcément chez moi jusqu'aux toilettes. Mais disons qu'il y a quand même des flaques d'eau. Donc du coup il faut des chaussons différents pour ne pas après mouiller tout le reste de la chambre. Donc voilà, on a donc le lavabo avec un petit espace pour mettre tous les cosmétiques. Alors j'en ai beaucoup, j'essaie. Ça c'est moi, coucou ! Et voilà, donc vu de l'autre côté. Donc comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup la salle de bain parce que c'est grand, il y a de l'espace. C'est propre aussi vu que ça a été retapé juste avant que j'emménage. Donc il n'y a pas des grosses tâches, il n'y a pas des salissures, de la crasse qui s'est incrustée depuis longtemps. Donc ça c'est vraiment le gros point positif de la chambre pour moi. Et même pas juste la salle de bain mais le reste de la chambre c'est pareil. À part cette tâche de moisissure, franchement le reste c'est vraiment tout neuf, tout propre. Il n'y a personne qui a vécu ici avant moi, qui a eu le temps de salir la chambre on va dire. Et même quand vous regardez la chambre, c'est quand même très grand aussi. En tout cas par rapport au standard coréen. Donc pour moi c'est vraiment le gros point positif de cette chambre. Et franchement je l'aime beaucoup cette chambre. J'ai oublié de préciser mais il y a aussi le chauffage au sol. Enfin je ne sais pas pourquoi je filme de sol parce que vous ne pouvez pas le voir. Mais voilà, ça aussi c'est un peu un standard en Corée, c'est le chauffage au sol. Le seul point négatif par rapport à ça, c'est que je n'ai pas le contrôle du chauffage dans ma chambre. En fait c'est centralisé, donc du coup je ne peux pas le régler. Et le problème c'est que de temps en temps, il va faire beaucoup trop chaud dans la chambre. C'est souvent le cas en fait, ça va être un petit peu trop chaud pour moi, pour mon confort. Je vais être en t-shirt et je vais quand même avoir chaud. Là ce week-end, c'est le contraire, je trouve que ça pourrait chauffer un petit peu plus. Donc j'ai un petit peu froid. Bon ça va, ce n'est pas encore non plus excessif, j'arrive quand même à survivre. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir 2-3 degrés de plus. Et en fait au début que j'ai emménagé ici, le chauffage était cassé. Donc du coup il chauffait, mais à mort j'avais l'impression qu'on était en plein été. Si j'étais pieds nus dans ma chambre en fait, ça me brûlait limite les pieds. Bon ça a été repéré depuis, il n'y a plus vraiment beaucoup de problèmes, donc ça va. Mais c'est vrai que ça ce serait bien quand même si je pouvais contrôler le chauffage de ma chambre. Mais sinon à part ça, j'aime quand même beaucoup cette chambre. C'est comme dit, vraiment grand et propre. Mais par contre les espaces en commun, je ne suis pas forcément très fan. Donc déjà la cuisine elle est toute petite. Il y a très très peu d'ustensiles, donc c'est un petit peu compliqué de faire la cuisine. En plus c'est pareil, il y a un frigo, mais il n'est pas très très grand. Et il sert pour tout le bâtiment, sachant que je crois qu'il y a à peu près 20 personnes, 18 à mon avis. Du coup la cuisine, je vous avoue que pour l'instant je ne l'ai utilisée que pour réchauffer des plats préparés au micro-ondes. La table, alors certes on peut l'utiliser, mais pour l'instant pendant la journée, elle est utilisée par les gens de l'entreprise, donc qui est propriétaire de ce bâtiment, parce qu'ils n'ont pas encore de bureau à eux. Et donc bon, le mec qui m'a fait visiter, il a dit que c'était temporaire, mais le problème c'est que je ne sais pas temporaire jusqu'à quand. Est-ce que ça va être un mois, deux mois, trois mois ? Est-ce que ça va être jusqu'à après que j'ai déménagé ? Je ne sais pas trop. Donc du coup, alors certes le soir quand ils sont partis, on peut l'utiliser, mais il reste encore leurs affaires, leurs ordinateurs et tout ça. Donc c'est un petit peu bizarre quand même de manger à côté et de faire ces trucs à côté. J'ai vu quelques personnes quand même qui l'utilisent, mais c'est vrai que bon, moi pour l'instant j'ai seulement mangé dans ma chambre. Et en fait, l'autre gros problème, c'est que ce n'est pas très convivial. Donc en fait, à part cette grande table qu'on peut moyennement utiliser pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autres lieux communs. À part la terrasse et le rooftop, mais je crois qu'ils ne l'ont pas encore aménagé pour l'instant. Et puis bon, là de toute façon, c'est l'hiver, donc on ne va pas traîner dans le froid avec les colocs. Et même en fait, niveau des colocs, j'ai l'impression que les gens ne sont pas forcément super sociables. Et en fait, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils vivent ici, mais c'est vraiment pas du tout pour rencontrer du monde. C'est plus à mon avis parce qu'ils sont étudiants, que c'est proche de leur université, que c'est quand même un logement correct par rapport à d'autres logements étudiants. Mais ces gens, ils vous regardent de travers quand vous leur dites bonjour. Alors bon, je m'entends quand même bien avec la fille qui habite dans la chambre juste à côté de moi. On est déjà sortis une ou deux fois ensemble. Donc voilà, il y a moyen quand même de rencontrer des gens, mais c'est quand même pas du tout la même chose que vivre dans une share house ou dans une colocation. Du coup, j'ai beau vraiment aimer ma chambre, tout ça, ça fait que j'ai pas forcément envie de rester ici sur le long terme. Niveau prix aussi, c'est quand même un petit peu au-dessus de mes tarifs. C'est aussi comme les autres share house, 700 000 par mois. Alors bon, sachant que là, j'ai quand même ma salle de bain à moi, ma chambre est très grande, c'est neuf, c'est à ondé. Donc je sais pas si c'est tellement excessif niveau prix, mais par contre, ce qui pour moi me paraît excessif, c'est la caution qui est à 2 millions de won. Alors bon, moi j'ai pas payé ça, j'ai réussi à baisser la caution à 100 000 won. Franchement, je ne savais pas que j'avais cette capacité de négociation en mois. Mais bon, de toute façon, si c'était resté à 2 000 won, je pense que j'aurais pas pris la chambre finalement. Donc à la base, j'avais pris pour deux mois, et finalement, j'ai rallongé d'un mois supplémentaire. Donc je suis là jusqu'au début février. Je me dis que trois mois, c'est bien, parce que ça me laisse le temps de faire ma carte de résident, d'ouvrir un compte en banque, de potentiellement trouver un travail aussi. Donc du coup, après, quand je cherche un logement, de cibler autour de mon travail, et surtout, de pouvoir rechercher tranquillement, de pas avoir imprécivité vers le premier truc que je trouve, de me familiariser avec le marché de l'immobilier en Corée aussi, et de progresser en Corée. Pour ce qui est des accessoires pour ma chambre, donc du coup, je devais acheter la literie. A la base, j'étais allée dans un petit magasin que le proprio, ou en tout cas, le mec qui m'avait fait visiter, avait trouvé sur moi, sur Naver. Sauf que finalement, c'était un petit peu cher. Donc j'ai été voir chez Ikea, où c'était moins cher. En tout cas, les trucs de base étaient moins chers. Après, c'est pas de la très bonne qualité, mais disons que je sais pas combien de temps je vais rester ici, de toute façon, donc le but, c'était pas d'acheter un truc super confortable, c'était d'acheter un truc pas cher. Après, c'est moins cher sur Internet, mais du coup, ça prend plus de temps, on voit pas non plus ce qu'on achète. Et sachant qu'en Corée, souvent, pour acheter sur Internet, il vous faut déjà votre carte de résident. Alors je sais pas si c'est le cas pour tous les sites, mais en tout cas, c'est un petit peu plus compliqué, donc j'avais pas forcément envie de me prendre la tête. Je suis allée chez Ikea, Ikea je connais, c'est une valeur sûre. Pour ce qui est des produits d'entretien, je suis allée chez Imart, donc c'est une sorte de gros supermarché. Enfin, ça fait supermarché, ils ont aussi plein de produits électriques, électroniques, ils ont un petit peu tout en fait. Et pour le reste, je suis allée à Daiso, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un dollar store japonais, donc où presque tout est à 100 yens, 1000 won du coup en Corée. Et du coup là-bas, j'ai acheté tout ce qui est cintres, j'ai acheté une petite boîte pour des vêtements aussi, des chaussons, des mouchoirs, enfin ce genre de choses. Donc voilà, je pense que cette vidéo aura une partie 2 d'ici quelques mois, une fois que j'aurai trouvé quelque chose de plus stable. Et du coup, à partir de maintenant, comment est-ce que je vais faire pendant ma recherche de logement ? Je pense que je vais me concentrer sur deux fronts, donc à la fois les share houses et les appartements. Pour ce qui est des share houses, en faisant un petit peu plus de recherches sur Naver, j'avais trouvé un autre site qui s'appelle Common Stay. Donc ça, ça a l'air d'être plus un site où des particuliers vont poster des annonces pour trouver des colocataires, ou alors peut-être des propriétaires qui vont trouver plusieurs locataires pour leur share house. Et aussi, un mec que j'avais rencontré, un meet-up, m'avait conseillé de regarder sur Airbnb, donc de trouver des share houses qui m'intéressent, de contacter le propriétaire en lui disant que je voudrais emménager à long terme, donc si je peux visiter la chambre d'abord, avant de faire une réservation. Et si finalement, la chambre me plaît, de signer directement un contrat avec lui plutôt que de passer par Airbnb, parce que du coup, c'est moins cher vu qu'il n'y a pas tous les frais Airbnb et tout ça. Et ça, je pense que ça marche aussi pour tout ce qui est appartements. Et pour ce qui est des appartements, bon, du coup, je vais éviter tout ce qui est groupe Facebook. J'avais une fille d'un autre groupe meet-up qui m'avait dit que si je faisais une recherche sur Google, je pense, donc Appartement plus le nom du quartier où je voulais habiter, je trouvais des résultats d'agences immobilières en anglais, et du coup, de les contacter, bon, ça coûte un petit peu plus cher, mais au moins, je me dis que c'est plus sûr que tout ce qui est groupe Facebook, j'ai moins de chances de tomber sur des arnaques. Donc je pense que je vais m'en tenir à ça. Bon, au final, je pense que je m'en suis pas si mal sortie pour l'instant, même si mon logement actuel, c'est un petit peu plus cher que ce que je n'espérais. Franchement, la question du logement, c'est définitivement la situation dans laquelle j'ai vraiment ressenti que j'avais pas du tout le niveau en coréen. Les autres situations de la vie de tous les jours, j'arrive à m'en sortir quand même plus ou moins bien avec le peu de coréens que je connais et un petit peu d'anglais par-ci, par-là. Et du coup, si j'ai un conseil à vous donner, à part évidemment d'avoir un meilleur niveau de coréen avant de partir en Corée, c'est de prendre un hébergement sur plus longtemps à votre arrivée en Corée. Donc je dirais au grand minimum deux semaines et idéalement un mois parce que là, ça vous laisse vraiment le temps de regarder tranquillement et de pas avoir à vous presser dès votre premier jour en Corée. Alors bon, c'est possible de trouver un logement en une semaine, je l'ai fait. Mais du coup, à moins d'avoir vraiment beaucoup de chance, il faut être moins regardant soit niveau qualité du logement, soit niveau prix ou alors être super bien préparé déjà avant votre arrivée. Donc vraiment contacter en amont plein d'agences, avoir déjà plein de visites, de planifier dès votre arrivée en Corée pour pouvoir vraiment être sûr de trouver quelque chose dans la semaine où vous arrivez. Même si bon, de nouveau, avec un meilleur niveau de coréen, c'est probablement beaucoup plus facile aussi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce vert, de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions pour une prochaine vidéo ou alors s'il y a des gens qui habitent en Corée, si vous avez des astuces pour trouver un logement ici. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je poste pas mal de choses sur ma vie en Corée. Donc je vais vous mettre le nom de mon compte, on va dire ici sur l'écran et aussi en barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501